C'est ici qu'un jeune homme de 20 ans a perdu la vie alors qu'il marchait en plein milieu de la rue hier après-midi. Il y a des témoins qui ont rapporté que l'individu tentait de s'agripper à un premier véhicule et puis avec le deuxième véhicule, la manoeuvre lui aurait été fatale. De ce qu'on comprend, c'est que l'individu tentait d'agripper la poignée pour une raison encore inconnue de chez nous. Un comportement dangereux qu'un deuxième conducteur n'a pas été en mesure d'éviter, causant d'importantes blessures qui lui auront été fatales. Pour tenter des manoeuvres aussi dangereuses, est-ce qu'il était en pleine possession de ses moyens? Selon nos sources, le piéton aurait été admis à l'urgence dans les heures précédentes pour y subir une évaluation psychiatrique. Il aurait par la suite réussi à s'échapper de l'établissement où il aurait été placé sous surveillance pour se précipiter vers la rue. Des informations que le CIUSSS refuse de confirmer en ajoutant ne pas avoir répertorié de fugue ni aux urgences en fin de semaine ni dans le département de psychiatrie. Pour ce qui est du chauffeur, il a lui aussi été transporté au centre hospitalier pour recevoir des soins pour choc nerveux. On a une équipe de paramédicaux qui est intervenue pour le premier patient. Ce patient-là, dans la vingtaine, a été transporté dans un état critique à l'hôpital. On a une autre équipe aussi de paramédicaux qui a transporté le conducteur qui est en état de choc et qui a été transporté pour une évaluation à l'hôpital de Sainte-Marie. Une enquête policière est en cours pour déterminer les causes et circonstances entourant le décès de l'homme de 20 ans. Est-ce qu'il aurait pu être évité? C'est ce que va révéler le rapport de la coroner en charge du dossier. Molly Bélan, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.